– Bonjour Antoine Compagnon, vous occupez la chaire de littérature française, moderne et contemporaine, dont les bornes temporelles, on pourrait dire, sont Montaigne et Proust. Comment, avec un intitulé aussi classique, on renouvelle le genre ? – En prenant des sujets assez différents chaque année, différents de ce que j'ai déjà fait par le passé, parce que ça fait quand même une bonne trentaine d'années que je fais de la recherche en littérature française, de Montaigne à Proust en effet à peu près, puisque ce sont les bornes de la littérature française et contemporaine. Donc j'ai un domaine assez large dans lequel il y a beaucoup de recherches nouvelles à faire. On renouvelle constamment la manière de lire les textes et je crois qu'on est passé aujourd'hui à des études qui probablement sont plus culturelles, où on recherche à remettre les textes dans un contexte plus large, qui n'est pas nécessairement strictement littéraire, et on contextualise la littérature. Entre-temps, il y a eu des méthodes qui étaient probablement plus interprétatives, plus réticentes à l'égard de la philologie. Voilà, moi j'ai déjà connu au cours de ma vie au moins deux ou trois manières d'aborder l'édition de textes. Et ça c'est le premier niveau, puisque au-delà de l'édition de textes, il y a les théories de la littérature, qui ont elles-mêmes beaucoup bougé au cours des dernières générations. Il y a eu une période de méthode où justement on revenait au texte sans trop s'intéresser au contexte de la littérature. On cherchait à dégager les structures, c'était l'époque du structuralisme, on cherchait à dégager les structures du texte lui-même. C'était le moment où on s'intéressait peu à l'auteur, où on parlait de la mort de l'auteur. Et puis ces méthodes-là, elles ont été transformées par un retour à l'histoire, auquel j'ai moi-même contribué à un moment donné. Et puis il y a eu depuis d'autres tournants. Il y a eu un tournant linguistique, un tournant d'histoire culturelle que je décrivais. On a beaucoup parlé d'un tournant éthique dans l'approche de la littérature au cours de la dernière génération. L'un des cours que j'ai fait au Collège de France il y a un certain nombre d'années, porté sur, s'intitulé Morale de Proust. Donc j'avais abordé en effet l'œuvre de Proust d'une manière qui ne m'était pas familière, qui était nouvelle pour moi. Nous sommes en 2013, c'est l'année de Marcel, pourrait-on dire, et vous, vous n'échappez pas à la mode, entre guillemets. J'ai décidé de faire cette année un cours sur Proust, intitulé Proust en 1913, parce que c'est l'année du centenaire de la publication du côté de chez Swan, le premier volume d'A la recherche du temps perdu, qui a été publié en novembre 1913. Et, bon, évidemment, c'est un défi, que puis-je dire, d'original, de nouveau, sur Proust aujourd'hui, alors que, bon, c'est vrai que dans le passé, j'ai déjà travaillé sur Proust. Comment le lisez-vous alors, cette année ? J'ai décidé de le lire de manière, je dirais, un peu naïve, un peu candide, en mettant de côté l'érédition pour me demander comment l'aborder un lecteur de 1913. C'est une idée, évidemment, un peu utopique, mais de repérer ce qui pouvait déconcerter dans le livre. Parce que je crois qu'une œuvre comme celle-là est devenue une œuvre canonique. Elle a été enseignée à l'université et puis dans le secondaire. Elle relève de la prescription scolaire et il me semble que la prescription scolaire et la canonisation nous fait perdre de vue, nous aveugle, nous aveugle sur ce qu'un texte littéraire pouvait avoir de surprenant, de dérangeant, de choquant. Or, bon, les lecteurs de l'œuvre de Proust ont été choqués quand ils l'ont découvert, Qu'est-ce qui les choquait ? Ce qui les choquait, ce qui a fait que beaucoup d'éditeurs l'ont refusé, c'est cette insistance sur le corps. Le début de la recherche du temps perdu met en scène le corps d'un homme qui se réveille et les sensations de ce corps, c'est une sorte de mémoire du corps, beaucoup plus qu'une mémoire de l'intelligence qui lui fait remonter les souvenirs des autres lieux où il a pu se réveiller. Je crois que ça, c'était déjà choquant et on l'a beaucoup perdu de vue. En relisant le début pour ce cours, je m'arrête à un certain nombre de phrases, de propositions, auxquelles on n'a pas assez prêté attention. En quelques semaines, il m'est déjà arrivé de trouver, peut-être au sens bêtement philologique, un certain nombre de modèles ou de phrases que je crois que je peux presque proposer comme des sources qui avaient été ignorées jusqu'ici. Donc même de ce point de vue, on peut, je dirais du point de vue le plus positiviste qui soit, la recherche littéraire sur une œuvre relativement bien connue n'est pas achevée. Je crois que nous résistons à la littérature et la lecture, c'est aussi une forme de résistance. On entre dans des routines et il est important devant un texte que l'on connaît bien de retrouver une attitude, comme disait Baudelaire, d'enfant ou de convalescent qui voit le monde en nouveauté. Il faut être capable de retrouver cette sorte de virginité qui fait que vous lirez dans un texte des choses que vous n'avez jamais lues. Sauf que là, vous cumulez de difficultés. Donc vous essayez de retrouver la première fois et en même temps, une époque que vous n'avez pas connue. Comment vous vous transportez dans le temps ? Voilà, les deux. Parce que je crois que, bon, je crois que il y a toujours un défi dans l'étude littéraire qui est celui de la distance temporelle. Nous nous intéressons à la littérature à partir de nous-mêmes, de notre propre horizon. Nous posons à un texte littéraire nos questions d'aujourd'hui. Sinon, le texte serait mort. On l'utiliserait ou on l'étudierait comme un document historique. Les textes littéraires ont cette propriété de nous toucher encore. C'est en cela que ce sont des œuvres d'art. Donc nous y venons avec nos questions. Et en même temps, il importe, et je crois que dès qu'on est un peu lecteur, on se rend compte qu'une perspective historique est indispensable, qui cherche aussi à comprendre la littérature dans son propre contexte. et c'est ce que, traditionnellement, on a appelé le cercle herméneutique. On passe des questions que l'on pose au texte aux questions que le texte lui-même posait dans un certain contexte. Et qu'est-ce qui peut nous éclairer sur les questions que posait ce texte ? Eh bien, en général, c'est sa première réception. Comment a-t-il été compris par ses premiers lecteurs ? Donc, cette sorte de cheminement circulaire qui est celui de l'interprétation entre notre présent et le présent de la littérature, c'est vraiment le béaba de ce métier de chercheur en littérature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !